... Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Culture G. Ce soir c'est l'occasion d'interroger les représentations de la préhistoire dans la bande dessinée et plus largement de nous intéresser aux idées reçues qui collent à cette période. Alors Laura Robert nous dit que la préhistoire c'est l'ensemble des événements concernant l'humanité avant l'apparition de l'écriture. Nous verrons que dans l'inconscient collectif, cet ensemble d'événements reste truffé de fausses représentations, de poncifs, de clichés d'a priori. La mise en scène spectaculaire de la préhistoire dans la bande dessinée, mais aussi dans les romans populaires, dans le cinéma ou dans la publicité, a fortement imprégné l'imagerie des hommes préhistoriques et leur mode de vie. Nous verrons ce soir quelle est la portée de ces représentations graphiques, quelle est leur idéologie, leur portée didactique, leur évolution dans le temps. Alors avec nous pour y voir plus clair ce soir, Fabrice Douard, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de l'exposition L'archéologie en bulle, qui se déroule à la Petite Galerie jusqu'au 1er juillet. C'est bien ça ? C'est jusqu'au 1er juillet ? Oui, jusqu'au 1er juin, je crois exactement, et on déballera le 1er juillet. Oui, oui. Pascal Pic, vous êtes, bonsoir, vous êtes paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France. Vous avez notamment publié Premiers Hommes, et vos recherches en morphologie évolutionnaire, qui portent notamment sur l'évolution du crâne des hominidés et l'éthologie des singes et grands singes, en rapport avec les origines de la lignée humaine. C'est bien ça ? Absolument, merci. Bonjour Didier Pazamonique, vous êtes éditeur, critique, historien de la bande dessinée, de moins point de vue, et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la BD franco-belge, et vous dirigez le site actua-bd.com. Alors je le disais, le Robert nous dit que la préhistoire, c'est l'ensemble des événements concernant l'humanité avant l'apparition de l'écriture. C'est une définition un peu courte, Pascal Pic. Qu'est-ce que c'est que la préhistoire ? Racontez-nous ce que c'est pour un profane qui n'en aurait que de vagues notions héritées du collège. La préhistoire, c'est justement ce qui est avant l'histoire, pardon pour cette banalité. Et les deux courants naissent au milieu du XIXe siècle, dans le cadre d'une grande idéologie de l'Occident, qui est celle de Progrès. Et l'idée était donc d'inscrire un récit complètement linéaire. C'est aussi la naissance de l'archéologie, bien évidemment. Tout ça va en même temps. Et on ne concevait pas du tout, du point de vue de l'Occident en tout cas, une histoire de l'humanité qui d'une part ne pouvait pas commencer en Europe. On en parlera tout à l'heure, on a tout cherché en Europe. Je peux vous dire que si on n'avait plus trouvé le moindre chicot de Lucie du côté de Montauban, on l'aurait eu. Donc il y avait vraiment la volonté d'inscrire les origines, le berceau de l'humanité. Et les représentations sont là devant nous. Elles ne pouvaient être que blanches, évidemment, soyons très clairs. Et dont Raon va être la grande représentation. Donc c'est un terme qui est très très mal défini. Depuis, il y en a eu d'autres, pour être bref. Préhistoire, proto-histoire, etc. Mais en définitive, on sait qu'aujourd'hui, c'est un mouvement très très large, avec des inventions qui sont celles des agricultures, ensuite les âges des métaux. Alors ça, ça s'inscrit assez bien dans la culture occidentale. Ça marche aussi assez bien pour les grandes civilisations, les grands bassins de civilisation de l'ancien monde, notamment pour l'extrême Asie. Par contre, dès qu'on commence à arriver dans les Amériques, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas du tout des schémas comparables. Et pour l'Afrique, qui n'est pas restée dans la préhistoire, comme on l'a dit pendant longtemps, selon les canons du colonialisme, il y a aussi des formes de civilisation qui, justement, en raison de cette vision-là, ont été complètement négligées. Donc, en gros, ça veut dire que c'est la grande période depuis les origines de la ligne humaine jusqu'à l'émergence des agricultures et des agricultures. Quelle est l'idée reçue sur l'Afrique Histoire qui a le don de vous agacer prodigieusement ? Ah, mais ça, dans les écoles, il y a deux choses. J'ai fait ce film, vous avez cité Premier homme. J'ai été le conseiller scientifique, donc, du film qui est passé sur M6. Et là, il y a une chose qui m'a frappé. Parce que j'avais voulu qu'il y ait une scène du temps d'Homo erectus. Donc, les Homo erectus, c'est vraiment les premiers vrais hommes qui vont aussi occuper toute l'Afrique, mais sortir d'Afrique. Et là, la scène se passe du côté de la Chine actuelle. Et là, il y a un groupe qui est dirigé par des hommes et un groupe qui est dirigé par une femme. Nous avons fait une petite tournée en France dans les lycées. Et là, c'est absolument stupéfiant, mesdames et messieurs. Les jeunes, notamment les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles, ils se disaient, attends, qu'est-ce que tu racontes là ? Des femmes pouvaient diriger des hommes en ce temps-là ? Ce qui faisait vraiment préhistorique, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens de la caricature. Donc là, ils avaient été choqués. Alors, en fait, on n'en sait rien. Il y a pu y avoir des groupes dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est la première fois que c'est représenté. Deuxième exemple, j'étais le conseiller scientifique du musée des confluences à Lyon. Et j'ai voulu, dans le cadre de la première exposition, autour des origines, que les personnes sortent avec trois reconstitutions absolument superbes de trois femmes préhistoriques. Alors là, quand j'ai proposé ça, il y a eu un silence de mort autour du conseil scientifique. Et un collègue scientifique, mais pas préhistorien, il dit, mais tu es sûr qu'on voit l'évolution avec le corps des femmes ? Et quand il a vu mon regard, il a compris que là, la colère du chimpanzé commençait à monter. Mais voilà, les clichés sont là. Et je donne un troisième exemple. J'ai eu la chance d'être lauréat du premier prix de la science-livre. Un très beau prix qui est décerné par le conseil général des Hauts-de-Seine. Et ensuite, j'étais dans le jury. La particularité, c'est que c'était des bibliothécaires, essentiellement des femmes, qui faisaient le premier choix sur trois catégories, jeunes, adolescents et adultes. Et là, il y avait un livre qu'elle publicitait, qu'elle trouvait très très bien. C'est vrai que le livre était très bien fait, en termes de factures, de récits, de dessins, de mise en scène. Tout ça a été morphinable. Mais j'en ai dit, au deuxième tour, là, ça a été à égalité. On n'avait pas, nous, plus de voix que les bibliothécaires. Mais il y avait, cette fois-ci, les scientifiques, non moi. Et là, je dis, il n'y a rien qui vous gêne. Alors, regarde le livre. Là, on regarde un petit peu étonné. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, c'est une petite fille. Elle est géniale. Ça se passe à la limite de la préhistoire, la proto-histoire. Une petite fille, elle est maligne. Elle prend de la terre glaise. Et puis, elle fait une poupée. Donc, elle est futée. Elle fait son petit truc comme ça. Donc, c'est vrai que le personnage est vachement intéressant. Mais j'ai dit, mais autour, il n'y a pas... Quand même. Je lui dis, les femmes sont dans la grotte en train de cuisiner. Les hommes portent à la chasse. Et je lui dis, on n'en sait strictement rien pour cette période-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le lit de l'énergie intégrée. On sait la puissance des images. Par l'archéologie, les vitraux, la bande dessinée, etc. Et donc, les petits, dès le plus jeune âge, qu'est-ce qu'ils voient ? Eh bien, voilà, qu'à la préhistoire, les femmes étaient dans la grotte. Les hommes étaient au tourbain. Donc, ils allaient à la chasse. Et même si elle est maligne, de toute façon, elle ira au fourneau. Enfin, le fourneau de l'époque. Et donc, cette idéologie intégrée est extrêmement dangereuse. Parce que, d'abord, elle n'est pas du tout validée scientiquement. Et donc, elle fait que biologiser, pardon pour le terme, le biologisme est affreux. Mais c'est un fait de nature que de considérer que les femmes sont comme ça, qu'à l'origine, ils étaient blancs, qu'il y avait le racisme sous-jacent et là. Donc, la préhistoire, c'est général. Dès qu'on touche aux origines, les idéologies sont là, soyons très clairs. Les exclusions sont là. Mais très clairement, aujourd'hui, on sait bien, avec l'éthologie, avec l'autre, il n'y a aucune raison de dire que pour telle ou telle période, ou autre, ou telle population, si c'était des femmes qui ne chassaient ou qui ne chassaient pas, des hommes qui ne chassaient ou qui ne chassaient pas, au moins, j'espère que la bande dessinée permettra de s'en faire cette fois-ci du militantisme LGBT ou autre ou homosexuel. Mais il y en avait, l'homosexualité, bien sûr, à l'époque. Mais en tout cas, ils sont capables de montrer que déjà aux origines, il y avait des diversités et que les sociétés de cette époque-là sont certainement plus ouvertes que certains aspects de la société actuelle. Fabrice Douart, dans l'exposition L'archéologie en bulle, vous montrez quelques représentations spectaculaires de la préhistoire dans la bande dessinée. Oui, alors c'était justement pour moi, c'est pour rebondir ce que vous venez de dire, c'est que de m'occuper pour la partie préhistoire dans la bande dessinée, pour montrer ça dans l'exposition, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une chose que j'avais oubliée avec le temps. Je l'avais appris il y a longtemps, mais effectivement, il n'y a pas d'écriture. Donc, comme vous dites très bien, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé ou ce qui a pu se passer et puis comment ça s'est passé. Donc, on a basé notre société sur des suppositions, tout simplement. Donc, c'est assez marrant de voir qu'on est sur des sables mouvants. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué, justement. Et donc, je voulais essayer de le rendre, parce que j'ai divisé l'espace en quatre zones historiques. Donc, il y a la préhistoire, le monde grec, le monde égyptien, puis le monde médiéval, qui sont pour l'archéologie des périodes quand même très importantes, évidemment. Donc, il fallait un peu essayer de traiter de tout. Et j'ai essayé à l'intérieur de ça, pour la préhistoire, en tout cas, de traiter d'une compétence que l'archéologue doit acquérir lorsqu'il commence à s'intéresser à ce domaine, mais dans tous les domaines, en fait. C'est les rituels divins, en tout cas, le rapport de l'homme et de Dieu. Parce que là aussi, on en sait encore moins, c'est ça qui est intéressant. Il nous reste quelques objets, donc les femmes stéatopiches, des Vénus, des choses comme ça. Mais quel était leur usage, à quoi elles servaient, etc. Comment on pouvait organiser des choses autour de leur représentation ? On n'en sait rien. Donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, avec notamment les planches de Raon, où on voit l'érection de statues au cœur du village, des choses comme ça. Mais est-ce que c'était le cas ? On n'en sait rien. Mais effectivement, une fois de plus, c'est une projection de notre monde dans cet univers. Et pour montrer aussi, pour la préhistoire, mais dans tous les courants, dans toutes les périodes historiques, c'est le cas, on a deux courants en bande dessinée qui coexistent. Il n'y a pas l'un qui remplace l'autre au bout d'un moment. Ça coexiste dès le départ. Donc, on a ce courant un peu, on va dire, réaliste, même si on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et un courant qui, lui, va faire fi de la réalité, du scientifique, façon Jules et Silex and the City, qui, cette fois, invite le contemporain dans le paléolithique. Donc là, c'est vraiment, la rencontre va dans l'autre sens. Et ça fait, évidemment, des chocs très drôles, tant mieux pour le lecteur. Et donc, voilà, je voulais montrer qu'il y avait à la fois ce courant qui essayait de recréer quelque chose, peut-être le plus proche des, comment dire, des la pensée scientifique, et un autre courant qui s'en fout et qui va faire ce qu'il veut, tout simplement. Didier Passamonic, la représentation de la préhistoire dans la BD franco-belge est indissociable de l'évolution de l'histoire culturelle de la nation française. C'est au XIXe siècle que naît l'historiographie de la préhistoire sous le Second Empire et sous la Troisième République. Oui, on le voit avec ce dessin. Charles Darwin, c'est vraiment fondateur. Et Charles Darwin, ça provoque immédiatement l'incrédulité. Comment imaginer qu'on puisse descendre du singe ? Ça va tout de suite parler aux imaginations. Mais ça va plus loin que ça. Il faut rappeler que De l'origine des espèces paraît en 1859. Voilà. Ça va plus loin que ça. Quand commencent les premières fouilles égyptiennes, quand Champollion va en Égypte et commence à lire les hiéroglyphes, il commence à faire une hiérarchie des différents empires égyptiens. Et là où il a un problème, c'est qu'il se rend compte qu'en faisant le compte, ça dépasse la naissance de l'homme, la naissance supposée de l'homme avant le déluge, en fait. Il s'aperçoit que les dates correspondent à avant le déluge. Et donc, il va cacher pendant quelque temps ces informations parce qu'il se rend bien compte que ça va lui amener des retours de bâtons qui peuvent éventuellement entraver le financement de ses recherches, etc. Donc, on a ça. Et puis, on a la force des images. Si on doit résumer la préhistoire dans la bande dessinée, c'est une espèce de grosse brute avec une massue qui tire une femme par les cheveux. C'est ça, la bande dessinée, c'est ça dans la préhistoire. Et évidemment, on voit bien là, vous avez tous souris. C'est ce sourire-là qui imprime le cliché. Et on va avoir des difficultés à s'en débarrasser après coup. C'est-à-dire que c'est le sourire du puissant. C'est le sourire du dominateur. Et derrière, il va y avoir tout un travail de mise en conformité du cliché avec la réalité. Et donc, même chez les scientifiques, on va retrouver des traces de ces clichés qui se constituent comme ça, parfois sur un trait d'humour. Oui, comme on est au Louvre, je suis obligé juste de préciser une chose. Champollion est allé en Égypte à la fin de sa vie. Donc, il a fait ça en Europe. Ce n'est pas quand il était en Égypte qu'il a découvert la rosette et compagnie. C'était ici. Et à partir des textes. Voilà. C'est juste une précision. Oui, mais il y a un moment, il va en Égypte quand même. À la fin de sa vie. Oui, oui, oui. Non, mais on est d'accord. Mais sauf qu'il lit quasiment couramment ce qu'il voit sur les monuments. Et ça lui pose des problèmes. C'est ça que je vous racontais. C'est un cliché. Justement, comme pour la préhistoire, on pense que Champollion, c'est le grand archéologue. En fait, non, pas du tout. C'est un épigraphiste. Pascal Pic, c'est dans les années 1850-1860 que l'on découvre ce que l'on appellera l'homme de Néandertal en Allemagne en 1856 et l'homme de Cro-Magnon en France en 1868. De quelle façon ces découvertes ont été utilisées d'un point de vue idéologique ? Alors, la découverte de Néandertal, c'est trois ans avant la publication du livre de Charles Darwin. Alors, l'idée était dans l'air. On avait déjà découvert des fossiles comme la dame de Paviland. C'est très joli. The woman of Paviland, c'est au Pays de Galles. Alors, c'est marrant parce qu'on a dit que c'était une dame parce que le corps était couvert d'ocre rouge. Et donc, comme seules les femmes se maquillent, on pensait que c'était une dame. Maintenant, on sait que c'est un homme. Donc, vous voyez, comme quoi, déjà le cliché était là. Les premiers vrais hommes de Néandertal ont été découverts à Spie, en Belgique. Et là, l'idée fait quand même bouillir un petit peu les esprits. Et on n'y croit pas trop. Donc, c'est ce que vous vous disiez. Donc, voilà, on ne se précipite pas. Et c'est vraiment en 1856, évidemment, dans la vallée de Néandertal, qu'on trouve cet homme. Mais là, ça tombe bien parce que quand même, les théories de Darwin sont déjà bien avancées. Enfin, il n'y a pas que lui, mais évidemment, tout l'esprit est là. Et il y aura, on parlait d'humour. C'est très drôle parce que lorsque Charles Darwin va publier l'origine des espèces, ça va faire un sacré random, cette affaire-là. Et en fait, c'est la reine Victoria qui dit ça. Mais on l'attribue à quelqu'un d'autre parce que la reine ne peut pas se mêler du départ quand même. Et elle leur a dit, mon Dieu, ainsi l'homme descendrait du singe pourvu que cela ne soit pas vrai, mais si cela devait être, prions pour que cela ne se sache pas. On retrouve de très belles scènes dans Greystock, d'ailleurs, parce qu'on est ce soir sur les images autour de ça, justement, dans le film Greystock absolument remarquable. Et donc, Néandertal, tout de suite, ça va être l'abruti. Tout de suite parce qu'il a, vous vous rendez compte, il a les maxillaires un peu plus avancés. Donc, on va parler de museaux néandertaliens, comme s'il chassait comme ça, comme un épagnol breton. Enfin, c'est du délire. Même un grand bonhomme comme H.G. Wells, quand même le grand auteur, écrira une petite nouvelle qui s'appelle The Grizzly Folk, où là, on a cette caricature de l'homme des cavernes qui est complètement voûté. Enfin, c'est quasiment un ours. Et puis, donc, la femme qui est derrière, comme toujours. D'ailleurs, on parlait du musée, donc la création du musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. C'est absolument sublime. Et là, vous avez beaucoup de grandes peintures de l'art pompier, mais appliquées de la préhistoire. Et c'est extraordinaire. Il y a un tableau. Je ne sais plus comment s'appelle ce type. Alors, tout est résumé, là. Vous avez l'homme, le mâle, dans toute sa splendeur, le silex, et qui est un regard sur l'horizon, donc sur l'avenir. Et à ses pieds, vous avez la femme, qui est assez mignonne, ceci dit. Mais elle est quand même assise, le regard vers la terre, et avec les enfants qui regardent vers la terre, c'est-à-dire vers les contingences. Donc, ça veut dire, le résumé est celui-ci, ça veut dire que l'humanité pourra aller beaucoup plus vite grâce à la créativité et à la technicité des hommes. Simplement, ça va un peu moins vite parce qu'ils doivent quand même toujours se coltiner, ces contraintes de la nature, de la reproduction et des femmes. Vous voyez la puissance de cela. Alors, quand Erdartal est arrivé, c'était un grand débat en Allemagne, et il y avait tout de suite deux écoles. C'est un homme, c'est pas un homme. Enfin, tout de même, avec un cerveau de 1600 centimètres de tube. Mais on a dit qu'ils étaient hydrocéphales, de très grosses têtes. Et on a dit aussi que c'était des Cossacks tombés de cheval à la poursuite des armées de Napoléon. Sauf que des imbéciles et des hydrocéphaux et des Cossacks tombés de cheval, on commence à en trouver un partout en Europe. Donc, je veux dire, pour des crétins, c'est quand même pas mal comme réussite. Et puis, heureusement, vous l'avez dit, 1868, on trouve Cro-Magnon. Alors là, ouf, on est sauvé des eaux. Neandertal, c'est un trop de l'audite, évidemment. Donc, il reste dans sa caricature de l'homme incliné. Et là, il faut que je vous raconte un fait historique. La première grande publication, qui va être une référence pour les études de panéanthropologie, c'est un monsieur qui s'appelait Marcelin Boulle, qui était un grand professeur du Muséum national de l'histoire naturelle. Il a eu tel art de chardin comme étudiant, etc. Et il décrit donc l'homme de la Chapelle-aux-Saint. Alors là, la Chapelle-aux-Saint, c'est une très très belle sépulture. Qu'on met en cause. Découverte en 1908. Donc là, c'est un peu plus tard. Et là, ça tombe bien. Quatre hommes d'église qui sont les érudits de l'époque. Ceux qui ont fait la préhistoire, ce sont les gens d'église et les gens du droit. C'était les notables de la Troisième République. Et donc, ces gens étaient très cultivés. Ça fait très bien argumenter les théologiens d'un côté, les juristes de l'autre. Ils ont beaucoup contribué à la naissance de la préhistoire, comme Émile de Cartagliaque. Et là, c'est indéniable. C'est une tombe, quoi. Dont quatre prêtres, les frères Bussoni notamment, et l'abbé Breuil, le cinquième, qui est le premier professeur de préhistoire au monde au Collège de France. Et bien, pendant un siècle, on va contester la tombe de Néandertal. Et dans l'analyse des vertèbres cervicales, Marcelin Boulle détecte une petite malformation sur la deuxième cervicale. Et là, ça confirme qu'il était qui marchait voûté. Deux décennies passent. Marcelin Boulle, qui était un des patrons de Yves Coppens, est au Maroc. Et là, il fait très chaud. Donc, il se met sous l'aile de l'avion pour être à l'ombre. Et le pneu éclate. Là, il reçoit l'aile de l'avion sur le dos. Et, en tour à Paris, il a mal au cou, quand même. Il va se faire une radiographie. Et il dit, oh tiens, c'est marrant. J'ai la cervicale de Néandertal. Alors, depuis, on est un petit peu endressé. Donc, c'est pour vous dire, quand même, un très grand scientifique, comment il se laissait, avec quelques éléments qui étaient là, quand même, mais partir dans les clichés. Et Cro-Magnon, d'emblée, alors, Cro-Magnon, ça veut dire le gros, donc, la petite caverne de M. Magnon, aux Aisides-Taillac en Périgord. Là, il est très clair qu'on a une sépulture. Il y a un homme, il y a une femme. En plus, ils sont grands, ils sont élancés. Et ils sont très sapiens. Et là, effectivement, Cro-Magnon vient sauver un petit peu la mise. Voilà, c'est quand même l'homme moderne. Il est en Europe. C'est très bien. Et ce pauvre Néandertal, on ne va pas savoir quoi en faire pendant un siècle. Et est-ce qu'on peut dire que les idées reçues et les clichés sur la préhistoire seront au service de l'idéologie coloniale et de l'idéologie du progrès ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, vous l'avez cité tout à l'heure en présentation, l'évolutionnisme culturel. Le XIXe siècle va organiser l'histoire de l'humanité selon, évidemment, sa conception et sa domination du monde. Parce que l'Occident domine le monde d'une manière incontestable à cette époque par les armes et le colonialisme. Et l'idéologie, donc, qu'on appelle le racialisme à l'époque, va organiser cette vision progressiste linéaire. Ce qui veut dire que, par rapport au XIXe siècle et à la première révolution industrielle, plus vous descendiez dans le temps, plus ça se dégradait. Donc, déjà, on sait ce qu'ils ont ramassé au Moyen-Âge. Donc, cette vision négative du Moyen-Âge, elle vient de là. Et puis, plus on descendait, plus les hommes ressemblaient à cette caricature qui est ici. Donc, en fait, ce qu'on racontait, c'est que... Et Darwin, qui était inscrit dans l'idée du progrès... Alors, Darwin n'était pas raciste. Il a participé à l'abolition du racisme, notamment en 1871, et à l'abolition de l'esclavagisme. Et néanmoins, il est un homme de son époque. Et lui, lorsqu'il fait son grand voyage autour du monde, il voit bien qu'il y a des peuples qui sont dans des situations, qu'il dit, bon, j'espère que ça va aller mieux pour eux, mais ils sont restés dans le stade de la préhistoire. Donc, on avait organisé... Et sur l'Europe, parce qu'on a parlé des définitions de l'écriture, mais l'écriture, elle arrive par les Grecs. Ensuite, elle commence par le sud de l'Europe, Marseille, pour nous, grâce aux Grecs. Et puis, ça va remonter... Oui, mais ça va remonter ensuite plus tard, enfin, pour l'historiographie de l'Europe occidentale. Et donc, on disait qu'en Europe, au XIXe siècle, eh bien, il y avait l'Europe occidentale qui était dans la modernité, qui était le phare du monde, avec sa mission civilisatrice, qui était donc le phare de l'homme blanc, selon Rudyard Kipling, que dans le nord de l'Europe, ils étaient encore avec les lapons, ou les sannes... Ah non, les samis, pardon, qui vivent avec les rennes. On disait qu'ils étaient encore à la limite du néolithique. Et puis les autres, notamment en Afrique, ils étaient dans le stade de la préhistoire. Donc, en fait, les espèces comme les peuples étaient inscrites dans un grand récit linéaire par rapport à cela. Ce qui va donner des trucs absolument abominables. Lorsqu'on commence à découvrir les conséquences de ce qu'on appelle aujourd'hui la trisomie 21, l'idée était que l'évolution, c'était qu'un seul schéma, bien sûr, où l'homme blanc était au sommet, et on affirmait que l'ontogénèse, donc le développement de l'individu, de sa conception jusqu'à son âge adulte et puis sa mort, résumait toute la phylogénèse, donc l'histoire de la vie. Donc, on racontait, on passe par ça, de reptiles, poissons, avant, etc. Et comment expliquer que des parents occidentaux, donc supérieurs, puissent avoir des petits-enfants comme ça, déformés ? Eh bien, l'interprétation était que le petit, dans son ontogénèse, embryogénèse, embryogénèse, ensuite phétogénèse, passait par toutes les stades de l'évolution, singe, grand singe, noir, jaune, et puis c'était arrêté là, et c'est comme ça qu'on appelait, la trésomie 21, on ne connaissait pas les grands singes, le mongolien, absolument, c'est bien. Donc, vous voyez la puissance. Alors, quand tout ça, vous l'avez en médecine, en anthropologie, dans l'histoire, etc., ça vous fait un corpus idéologique extrêmement difficile à démonter, même avec la bande dessinée. Oui, puis c'est contemporain à un autre débat qui est celui de la République contre l'Église et qui influe directement sur les représentations. Quand on attaque Darwin en le représentant en singe, on voit bien, s'il y a eu une publication anglo-saxonne, que le créationnisme reste d'actualité, pour ces gens-là. Et puis, c'est tellement drôle. C'est ça, le truc, c'est que la caricature, c'est une charge. Donc, on va charger, on va forcer le trait, et c'est cette image-là qui va rester, et autour de laquelle toutes les pensées vont s'organiser, finalement. On ne se rend pas compte de la puissance du dessin, du dessin associé à l'émotion, et l'humour en est une, et à quel point ça structure nos mentalités. Alors, Didier Passamonic, la bande dessinée est une grande pourvoyeuse d'idées reçues, en tout cas au XIXe siècle. Elle est édifiante, elle s'inscrit dans une... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bien sûr, mais elle est à la fois édifiante, elle s'inscrit dans une tradition scolaire qui utilisait des images frappantes pour éduquer. Oui, c'est-à-dire que c'est le philosophium qui, le premier, commence à proposer dans l'éducation, en disant qu'il faut associer les images au savoir, parce que c'est ce qui, et du reste assez bien vu, c'est ce qui va s'imprimer dans l'esprit des jeunes enfants. Et ce savoir, il est dispensé au début du XIXe et avant le XIXe par l'Église, avec tout ce que ça représente comme imagerie, c'est-à-dire Adam et Ève, les rois mages, tout ça. Les rois mages, c'est une fabrication très tardive, par exemple. Et donc, ces représentations-là sont profondément inscrites dans les inconscients occidentaux. Et évidemment que ça sert... La grande mission républicaine, c'est quand même d'apporter la civilisation au monde. Le colonialisme, c'est ça. Et pour ça, on a besoin d'images fortes. Et de la même façon qu'on a vendu Napoléon au peuple avec des images d'épinales, cette imagerie d'épinales va servir dans les écoles. C'est les mêmes producteurs, les mêmes imprimeurs qui vont faire les images de... Comment dirais-je ? Justement, on va voir l'évolution humaine. Les fameuses planches d'Erol qui ont été publiées justement par Daniel Picouli. Enfin, les textes de Daniel Picouli. Moi, je les ai revues, mais je les ai connus à l'école. Je les ai revues grâce à cette réédition il y a trois ans. Donc moi, j'ai vu ça il y a 50 ans. Et bien, c'est incroyable comment ces images m'ont apprégné. Je ne les avais, en fait, jamais oubliées. Pascal Pic, on a longtemps représenté l'homme préhistorique en loque, avec des fourrures improbables, avec des chevelures poisseuses, alors que pas du tout. Absolument. Enfin, on n'en sait pas grand-chose, mais... Non, non, mais absolument pas. D'ailleurs, c'est quelque chose... Mais ça vous agace un petit peu, cette imagerie populaire ? Oui, parce que d'abord, elle est fausse scientifiquement. Et puis, il n'y a aucune raison de continuer avec ça. On ne va pas en faire en plus des dandies de la préhistoire. Mais néanmoins, autre anecdote, j'évoquais tout à l'heure cette histoire des trois femmes préhistoriques. Une néandertalienne, une chromaïonne, qui est vous comme vous et moi, en plus avec la peau foncée, bien sûr, parce qu'on vient d'Afrique, et une femme de Flores. Et je vais pour valider la reconstitution d'Elisabeth Denez, qui est une femme, comme vous savez, qui fait de très, très belles reconstitutions des hommes préhistoriques. Et puis, je regarde cette femme de néandertale. Je dis, attends, là, il y a un souci. Je dis, pourquoi elle a les cheveux bruns ? Je dis, c'est très bien qu'on a les gènes, maintenant. Et les nandertaliens étaient blonds et roux. Elle a dit, oui, mais j'ai appelé les gens du Soldorf, le musée de Néandertal, notamment, et ils m'ont dit qu'on n'a qu'une seule étude. Je dis, d'abord, le conseil scientifique, c'est moi. Et deuxièmement, il n'y a bien qu'une seule étude. Et l'étude en question, il dit qu'ils sont bien blonds. C'est-à-dire que même elle, qui connaît très bien nos histoires, a rechigné à mettre, nous, les homo sapiens, avec une peau comme la vôtre à lille, et de mettre Mme Néandertal avec une peau claire et des cheveux plutôt auburnes et comme monsieur. Donc, même elle qui le savait, elle était bloquée dans la représentation parce qu'elle craignait cela. Alors maintenant, je lui dis, tu lui mets des parures. Ah ouais, mais enfin bon. Je dis, attends, des parures, on en a plein. Ouais, mais on ne va pas les faire trop beaux. Je dis, il faut arrêter quand même de déconner. Et là, en fait, il y a une caractéristique du genre homo, alors ça, c'est moi qui ai mis la main là-dessus, c'est que nous sommes les seules espèces, mais depuis Homo erectus, enfin les derniers erectus, depuis au moins un million d'années, à transformer nos apparences, ce qu'on appelle la cosmétique. Et la cosmétique, c'est par les habits, les maquillages, les tatouages, les scarifacations, les coiffures, les parures, tout ce que vous pouvez imaginer, comment nous, les humains, nous changeons nos apparences par rapport à nos désirs, nos rapports à l'autre, nos rapports au cosmos, aux messages sociaux, etc. Et ça, nous sommes les seules espèces à faire de la cosmétique. Et ça, ça remonte au moins un million d'années. Et nous savons que les Homo sapiens, et c'est de plus en plus confirmé qu'ils sont bien ancrés en Afrique, qu'ils avaient la peau sombre, eh bien, eux, aimaient beaucoup se maquiller avec des ocres, avec des couleurs jaunes, oranges, rouges. Ils avaient des colliers de coquillages qui étaient aussi teints. Donc, ça remonte au moins à 150 000 ans. Les plus anciennes traces sont en Afrique du Sud, mais on en a aussi en Maroc. On en a aussi... Il y a toute une culture des colliers de coquillages, etc., et de la nacre. Et ça, c'est ce qu'ils conservent. On n'a pas le reste, bien évidemment. Tout ce qui était de fibres ou autres, on ne l'a pas. Et d'ailleurs, moi, j'avais piloté un livre absolument superbe que je vous conseille. Alors, je ne touche rien là-dessus. C'est tous mes collègues du monde entier. C'est magnifique. Qui s'intitule « 100 000 ans de beauté ». Où on avait changé de regard. Il y avait Jean-Claude Carrière là-dedans. Il y avait des gens comme ça. Ils se disaient, on en a marre de ces images, même au cinéma. Alors, Jean-Claude Carrière avait rappelé quand même 100 000 ans avant Jésus-Christ avec quand même Rachel et Raquel Wesch. C'était quand même plutôt au coton. Pour ma génération, on n'a pas oublié. Et en clairautisme préhistorique. Mais néanmoins, il n'y a aucune raison de penser qu'ils étaient poisseux ou autres. Et ils étaient donc dans la cosmétique. Et on sait qu'ils échangeaient avec Néandertal, qui lui avait la peau claire, et plutôt privilégiait les ongouans, en tout cas les teintes, qui étaient celles du manganèse et du noir. Donc voilà. Donc, on ne va pas en faire un monde, mais en tout cas, c'était peut-être même plus smart que les beaux défilés d'un certain grand couturier qui aime bien ce genre de look. Donc voilà. Pas les faire beaux, mais ce n'est pas du tout ce monde look. Je termine un dernier exemple. C'est la grotte de Schengir. C'était découvert... Non. Ce n'est plus la de Schengir. C'est en Ukraine. Découvert en 1957. Là, en 1957, je vous rappelle qu'on ne rigolait pas en Union soviétique. Et l'Ukraine est évidemment dans l'Union soviétique. Et là, ils découvrent quatre corps. Deux adultes, un peu une femme, et deux jeunes adolescents, un garçon et une fille. Eh bien, ils avaient le corps couvert de perles en ivoire de mammouth. Or, le mammouth est un animal à poils, mais pas à perles. Et il faut les faire. 40 000 heures de travail. Ils avaient des bracelets en ivoire. Ils savaient redresser les défenses, donc les technologies, on ne s'a pas retrouvées. Les techniques redressées, les défenses de mammouth sont tendues comme ça, enfin, incurvées. Ils les redressaient. Et il y avait un commerce de l'ivoire qui circulait de la Sibérie à Isturitz, qui est au Pays Basque. Donc, il y avait un commerce de la sauce métique, de la valeur. Et derrière cela, il faut savoir que toutes ces perles avaient été cousues sur des vêtements qui ont disparu, des fourrues. Il y avait un diadème en canine d'ours polaire, enfin, pas d'ours polaire, de renard polaire. Et donc, là, ça veut dire quoi ? Moi, nous, on a appris, avec l'idée de progrès, que ces hommes qui couraient, et ces femmes qui étaient voûtées, qui étaient pris par la faim, qui étaient emmerdées par les faux, je peux vous dire que dès les hommes sont arrivés dans la savagne il y a 2 millions d'années, les fauves se sont dit, les emmerdements vont commencer. Et ça a commencé pour eux. L'homme est un prédateur redoutable. Et là, on s'est dit, mais ils n'ont pas le temps d'inventer, ils n'ont pas le temps de créer, ils n'ont pas le temps de discuter, ils n'ont pas le temps d'écrire des histoires. Mais quand on pense que les éléments minéraux qui servaient à faire les peintures de Lascaux, ils les échangaient sur des dizaines de kilomètres, des quinzaines de kilomètres, ils les échangeaient. Donc, c'était un temps où j'aimais dire, j'ai fait un spectacle là-dessus, où ils avaient plus faim de symboles et de beauté que de gibier. Donc, on ne va pas les faire trop beaux, mais en tout cas, qu'on voit les merveilles de Lascaux, de Chauvet, Chauvet, 36 000 ans quand même. Puis, c'est 150 000 ans à Blondebos. Et c'est pareil ailleurs dans le monde, mais on a moins de données. Donc, le monde de la préhistoire était un monde dans lequel, évidemment, il y avait beaucoup plus de gratis, de beauté, d'émotions, de cosmétiques et de même de façon, de mode qu'on ne l'a jamais imaginé. Et on a les données scientifiques. Dizier Passamonic, un roman populaire va jouer un rôle très important, décisif dans la représentation iconique de l'homme préhistorique. C'est la guerre du feu du romancier belge René est né en 1909. Mais je pense que vous avez mentionné Spie. Il faut également mentionner les iguanodons Bernissard. Il y a une école belge qui est assez en pointe à ce moment-là sur la préhistoire. Il est géant. Absolument. Et ce qui est remarquable, ce que la bande dessinée doit faire à partir de ses représentations, c'est raconter une histoire. Et cette histoire, elle va rencontrer un vieux mythe qui est le mythe de Prométhée. Et donc, la rencontre du mythe de Prométhée et les premières représentations qu'on a pu faire vont créer la guerre du feu. Et c'est véritablement comme Tarzan dont on va reparler tout à l'heure. Ça fait partie des mythes fondateurs qui vont structurer la représentation dans les bandes dessinées. Tout vient de là. Alors, l'histoire de la guerre du feu se situe 100 000 ans dans le passé. 100 000 ans avant notre ère, évidemment. Autant des hommes des cavernes. Et deux héros s'affrontent. C'est ça ? Nao et Ago. C'est ça ? Oui. Didier Passemonique. L'un altier, raffiné et l'autre qui ressemble à une brute et qui ressemble à un singe. Exactement. On retrouve un peu le tropisme néandertal. C'est qu'on a le grand blond fin à couros. Le fin, élégant, racé. On peut dire ça. Et puis en face, une espèce de singe. Et c'est évidemment le grand blond qui va dominer le singe parce qu'il est plus évolué. Parce qu'effectivement, il est projeté vers l'avenir. Et ça aussi, c'est un racisme par l'esthétisme. C'est-à-dire que effectivement, le beau est du côté de la civilisation et l'affreux est du côté de la brute et du côté du passé. Donc, c'est très clair dans La guerre du feu. On retrouve ce tropisme. Et très vite, La guerre du feu est adaptée en bande dessinée ? Par qui d'abord ? Par le belge Fred Funken, c'est ça ? Oui, je pense que c'est Pélos, peut-être avant, qui est dans Zorro, si je me souviens bien. Pélos, c'est la toute première image que vous avez vue en arrivant avec le titre. Voilà, on le retrouve là. chez Pélos, on a affaire à un dessinateur qui est très sensible aux représentations de l'époque. Une autre grande bande dessinée de Pélos à l'époque, c'est Futuropolis. Il faut relire le scénario. C'est vraiment un scénario fasciste, c'est-à-dire l'homme fort. L'Europe, à l'époque, était à la recherche d'hommes forts. Et cet homme fort est civilisé, il est blond. Et donc, Pélos reprend parfaitement le schéma qu'offre le roman de Ron Yené. Et puis, on montre les animaux qui vont avec. Là, il y a aussi un phénomène, c'est pour ça que vous avez tout à fait raison de dire que ça épouse vraiment les préoccupations de l'époque. Il ne faut pas oublier que les images, ça se consomme. Donc, on ne va consommer que les images dont on a besoin. On ne va pas consommer les choses qui ne nous intéressent pas, qui sont en dehors du radar. Et là, ce sont des bandes dessinées d'après-guerre. On a besoin de reconstruire la civilisation. On vient de sortir de cinq années de retour en arrière, de bestialité où on ne peut pas parler de civilisation. Il y a une loi très importante, la loi du 16 juillet 1949 pour la protection de la jeunesse. Ça va avoir des conséquences assez énormes sur la production de la BD franco-pelge. Oui, parce qu'en fait, c'est une loi qui est conçue sous Vichy et qui, curieusement, va sortir dans l'après-guerre. Elle a une destination très claire. Il faut empêcher la bande dessinée américaine de revenir. Elle avait été très présente avant-guerre avec le journal de Mickey en 1934. En clair, l'édition française perd la moitié de ses journaux à cause des publications américaines qui coûtent moins cher à produire parce qu'il ne faut pas payer les artistes. Ce sont des créations de secondes mains. Les Américains avaient envahi le marché français et dans l'après-guerre, il fallait absolument empêcher de les faire revenir. On va créer un outil, la loi de 1949 pour la protection de la jeunesse, on va créer un outil pour les empêcher de revenir. Et donc, cet outil va être non seulement l'occasion d'empêcher, par exemple, Tarzan d'être publié, Tarzan va être interdit d'être publié en France et on va créer par ailleurs des ersatz et ces ersatz s'appuient sur les créations européennes, belges en l'occurrence. Et on voit apparaître énormément de BD édifiantes, je pense par exemple aux histoires de l'oncle Paul. Alors ça, ça vient de l'origine de la BD. La grande différence entre la bande dessinée européenne et la bande dessinée américaine, par exemple, c'est que la bande dessinée américaine naît dans les journaux, donc elle est tout publique en fait, elle est pour adulte en fait, la BD américaine. En revanche, en Europe, on a une tradition de bande dessinée éducative qui vient des images d'épinales, qui viennent aussi des images pieuses, des images qu'on distribuait dans les écoles religieuses, dans les écoles catholiques et donc tout ça formate. Tintin, c'est typiquement une bande dessinée catholique. Tintin au Congo, c'est pour expliquer aux petits Belges qu'ils vont être dans quelques années les cadres de cette grande colonie qui est 80 fois plus grande que la Belgique et qu'on a besoin de leur expliquer que les Noirs ne sont pas si méchants que ça, ils sont plutôt gentils, naïfs et pas très intelligents, tandis qu'il y a plein d'animaux très rigolos qu'on peut buter comme ça à coup de fusil à répétition et donc il faut absolument édifier. Ce n'est pas seulement l'édification, c'est aussi un formatage idéologique qui permet à ces jeunes de se projeter en Afrique comme le colonisateur apporteur de la civilisation grâce au bon père, grâce au curé. Quelles sont les représentations de la préhistoire dans les histoires de l'oncle Paul par exemple ? Qu'est-ce qu'on voit à cette époque-là ? Elles sont exactement les mêmes que celles-ci mais on va voir tout à l'heure Timur, je pense que c'est l'image suivante. Timur, c'est intéressant parce que c'est les images de l'histoire du monde et ça part d'un héros qui roue et d'ailleurs ce n'est pas si mal vu qui roue et qui va transmettre un talisman de génération en génération. Donc c'est l'histoire de la famille des Timurs mais de génération en génération et donc la première génération évidemment c'est la tribu de l'homme rouge et là on retrouve les représentations classiques sauf que déjà derrière il y a un historien alors l'historien il fait avec ce qu'il a à son époque c'est une BD des années 50 donc il y a plein de choses qu'on n'a pas encore trouvées mais déjà rien que la représentation du dessin elle est beaucoup plus moderne que ne pouvaient l'être les représentations à cette époque mais on retrouve exactement dans cette histoire le même schéma que dans la guerre du feu. Ça vous plaît Pascal Pic cette planche ? Pour l'époque il n'y a pas trop à dire mais néanmoins vous remarquerez quand même une chose étonnante ils sont censés parce que toute l'image de la préhistoire c'est aussi l'Europe glaciaire ça c'est aussi une grande mythologie qui va être reprise dans les sciences humaines par Freud parce que Freud en fait c'est intéressant dans sa deuxième partie de la vie de Freud il m'intéresse beaucoup moins mais dans la première partie c'était un des rares qui avait bien lu Darwin et qui connaissait très bien les autres ethnies il était très cultivé en anthropologie et il s'intéressait beaucoup à la préhistoire mais vous savez cette image est encore très marquée parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie évolutionniste c'est des gens qui tentent de vous expliquer de manière très savante alors qu'on ne peut pas du tout valider ces hypothèses que si aujourd'hui on mange de la viande ou si les femmes sont plus à la maison ou autre ben c'est parce que du temps de la préhistoire c'était des clichés que j'évoquais tout à l'heure donc toujours justifié par cela mais même attendez la psychologie évolutionniste c'est aujourd'hui alors qu'on n'a aucun moyen de tester avant la machine à remonter dans le temps ce qu'il en était donc ça c'est très fort en plus de ça vous voyez une absurdité franchement c'est les âges la CIA ils ont des pots de bêtes ils sont en moitié à poil pour le reste du corps ça n'a aucun sens donc on voit bien la puissance quand même de la représentation qui si vous commencez à avoir un petit regard critique n'a strictement aucun sens vous voyez mais c'est la force de la représentation Olivier Passamonic La guerre du feu va inspirer une autre BD dans le journal de Tintin en 1962 Tunga Tunga c'est un vaillant guerrier de la horde des Gmour c'est ça ? Oui avec un dessin c'est réaliste au début enfin réaliste on ne va pas s'apesantir sur les noms parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes structures en fait les noms en OU c'est les simiesques et puis ceux qui ressemblent au nôtre ont toujours des noms en Tunga Rahans où il y a des A plutôt alors c'est intéressant un de ces jours on pourra faire une analyse oui sauf que là on n'est plus du tout dans l'histoire il n'y a plus de conseiller historique derrière il y a quand même la volonté de répliquer parce qu'on crée Tunga parce qu'il y a Timur de la même façon qu'on va créer Chic Bill chez Tintin parce qu'il y a Lucky Luke chez Spirou donc il y a une espèce de réplique et puis je pense que la simple idée de représenter un lion comme ça là on a une autre image mythique qui vient c'est Hercule c'est un savant mélange de mythologie de différentes alors vous remarquerez que il y a une caractéristique dans la représentation de Tarzan qui est l'homme sage et ces représentations là c'est qu'on efface le nombril d'ailleurs en 39 dans les films de Tarzan vous remarquerez que Johnny Westmuller porte le slip au dessus du nombril et quelle est la préoccupation derrière c'est que c'est l'idée que Adam n'a pas de nombril parce que c'est le premier homme et l'autre préoccupation c'est qu'il ne faut surtout pas parler de sexualité donc on en revient à la loi pour la protection de la jeunesse c'est pour ça que Picsou enfin plutôt Donald a des neveux il n'a pas d'enfant il a une fiancée Mickey a une fiancée ils n'ont pas d'enfant et ce schéma là on va le retrouver chez Modeste et Pompon de Franquin Tintin aussi oui donc on ne faut surtout pas qu'on parle de sexualité alors que cette sexualité dans la représentation récurrente des hommes nus et d'ailleurs que des hommes il y a très peu de femmes dans ces bandes dessinées des années 50-60 elles existent pour ainsi dire pas dans les aventures de Tunga il y en a quelques-unes dans Raon mais Raon est une bande dessinée assez tardive c'est une bande dessinée des années 70 mais là on est dans les années 50 enfin plus exactement 60 les femmes sont absentes du propos et là ça rejoint un peu ce que vous disiez Fabrice Douart elle vous intéresse les enfants aussi oui effectivement les enfants elle vous intéresse ces représentations dans la BD de la préhistoire dans Tunga dans Timour ça aurait eu sa place dans la petite galerie ou pas ? oh oui bien sûr ça aurait pu si j'avais pu rencontrer un collectionneur et au pionnière des planches évidemment il faut me demander Fabrice non mais pour l'histoire de la bande dessinée évidemment ça compte énormément donc du coup indirectement pour l'histoire de l'art mais oui oui ça m'intéresse et puis surtout comme Didier vient de dire cette représentation mi-dieu mi-héros à la Hercule effectivement on voit toutes nos projections je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que c'est inutile mais c'est intéressant alors j'aimerais qu'on évoque l'une des BD préhistoriques les plus célèbres Rahan le fils des âges farouches publié pour la première fois dans Pif Gadget le 3 mars 1969 Rahan c'est un héros blond doté d'un physique très avantageux Lisa Letessier vous êtes une passionnée de BD vous êtes étudiante en première année à l'école du Louvre absolument passionnée et vous vous êtes penchée sur quelques planches de cette BD célèbre alors oui exactement bonsoir déjà moi j'ai connu Rahan dans Pif Gadget il y a très 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 longtemps je me suis replongée dans les intégrales pour préparer cette soirée oui il y en a beaucoup et donc vous l'avez dit c'est édité dans Pif Gadget moi je l'ai tout de suite j'ai tout de suite cherché à voir comment il était intégré dans la culture populaire on le voit c'est exactement le stéréotype peut-être pas forcément blond comme ça racontez Rahan peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais lu là dans le public alors Rahan c'est l'histoire de Rahan qui est adopté par Kraot le sage qui est de la tribu du Mont Bleu parce que ses parents sont morts tués par un gorak c'est à dire un tigre à dents de sabre et il se retrouve seul survivant de sa tribu suite à l'éruption d'un volcan et au moment de mourir Kraot lui transmet un collier avec des dents de lion et chaque dent représente une vertu que Rahan devra suivre par la suite à partir de ce moment là Rahan il part découvrir le monde et il est vraiment dans une quête de transmission de ses vertus et de ses enseignements et vraiment dans une idée de philanthropie et d'emmener le progrès en fait dans le monde et bon c'est quand même bourré d'anachronisme pour le coup il utilise du savon il utilise un coutelas pour se raser oui c'est ça il rencontre des dinosaures alors si on peut juste replacer des dates les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années il n'y avait pas de dinosaures à cette époque on ne va pas pour les théories du conflot c'est une BD qui poussait pas le parti communiste c'est peut-être le soviète suprême oui exactement je dis bien après il invente l'aiguille à chat ou même il invente la loupe il invente il invente la boussole il observe beaucoup les phénomènes physiques il s'est nagé contrairement c'est ça et il transmet toutes ses inventions il se montre assez débrouillard même et en fait quand on lit on se dit oui c'est pas c'est pas très cohérent rien que au niveau des datations au niveau de tous les anachronismes qu'il y a dedans mais finalement ni Roger Lécureux ni André Chéret qui sont les auteurs de Rhin n'ont prétendu un jour vouloir illustrer des hypothèses scientifiques et archéologiques il utilise Rahan pour partager non pas une vision scientifique du monde mais une vision du monde en fait Rahan il combat l'obscurantisme le refus d'évoluer ou le refus du progrès toutes les idées du passé toutes les formes d'individualisme pour mettre en avant l'humanisme le progrès le collectif voilà la philanthropie après oui c'était édité dans Piv Gadget Piv Gadget étant le journal hebdomadaire pour les enfants du parti communiste donc il fallait évidemment que les idées elles se collent on parlait de Tunga tout à l'heure on peut mettre en parallèle c'était dans le journal le journal de Tintin Tunga on les compare parce que Rahan a été créé à la fin de Tunga mais le monde préhistorique un homme fort mais dans Tunga c'est vraiment une idée de combat d'ascension sociale et de méritocratie qui sont mises en avant c'est là où Rahan est vraiment dans une idée d'humanisme et en fait André Chéret et Roger Lécureux ils se sont servis du substrat qui est complètement flou de la préhistoire pour diffuser les principes de Piv Gadget du parti communiste et finalement est-ce que c'est l'usage qu'on peut faire de la préhistoire et de la bande dessinée est-ce que c'est correct ? dis les passes à Monique D'abord Rahan graphiquement c'est une réplique à l'école américaine Jack Kirby dans les années 60 avait créé Fantastic Four X-Men etc et la grammaire de Jack Kirby c'est l'emphase musculaire on voit bien par exemple cette main qui vient à l'avant-plan il y a des espèces de projections comme ça il y a un raccourci de bras il y a une espèce d'emphase dans le graphisme il y a une espèce d'expressionnisme permanent dans ce graphisme donc c'est une réponse aux américains c'est aussi une réponse aux américains il ne faut pas oublier que les communistes sont dans la commission de la loi de 49 et s'appliquent à savonner la planche en 70 on interdit Fantasque qui est une des premières publications on a les super-héros en France donc c'est le moment où on créera donc on est sur les mêmes schémas l'écureux est proche de la rédaction de PIF qui émane directement du groupe de l'humanité Miroir Sprint et qui prend ses ordres à Moscou et donc tout le contenu de Raon consiste à montrer qu'en dehors de toute religion parce qu'il y a ça aussi les grands concurrents de PIF c'est quand même la bonne presse Bayard Presse Florus Presse etc donc en dehors de toute religion c'est la presse catholique très puissante à l'époque ça vend 500 000 exemplaires par semaine Fripounet ou des journaux comme ça et donc contre la presse catholique on va créer des héros qui sont modernes intelligents progressistes c'est surtout ça qui est très important et puis la partie historique on s'en fout un petit peu Fabrice Douart sur Raon moi c'est un plaisir d'enfance déjà pour commencer c'est vrai que quand je lisais ça à l'époque j'avais pas toutes ces considérations en tête mais comment vous l'avez perçu à l'époque quand vous étiez enfant que vous aviez 8-10 ans et que vous lisiez cette BD je suppose comme beaucoup de personnes de ma génération on adorait littéralement effectivement c'était un héros dans lequel on pouvait se projeter ces progressistes effectivement qui transportaient avec lui des valeurs quand même d'humanistes d'antiracistes d'acceptation de la différence enfin bon envers tout le monde donc les femmes aussi etc ils combattaient l'obscurantisme enfin on ne pouvait que l'aimer on se projetait dedans évidemment Pascal Pic votre regard sur Raon c'était pareil c'était une lecture quand j'étais jeune il y avait donc Raon puis bien sûr il y avait au cinéma Tarzan donc les deux étaient là en même temps alors sur l'aspect musculaire on a découvert il y a quelques temps qu'en effet je ne dirais pas que c'était comme ça mais ils n'étaient pas loin ces gars-là ah ouais non mais attendez on a reconstitué Cro-Magnon et autour de la table je veux dire qu'on a l'air un petit peu ridicule d'ailleurs il faudrait retrouver quelques-uns pour les mettre en première ligne de l'équipe de France de rugby ça l'aurait fait là nous on a bien besoin ce week-end ils ne vont pas rigoler alors on a reconstitué qu'ils courraient plus vite que Saint-Bolt mais ils faisaient 90 kilos ou 100 kilos de muscles c'est-à-dire qu'ils avaient des masses musculaires et des structures squelettiques qui étaient autrement plus solides que les autres voire deux fois plus quasiment pour la même taille corporelle donc ça veut dire qu'on avait affaire à des hommes et des femmes qui si aujourd'hui débarquaient aux Jeux Olympiques je crois que ça serait la misère pour beaucoup de monde donc là évidemment ça peut exagérer je vous l'accorde mais il est vrai que c'est un monde dans lequel effectivement on a des chasseurs-collecteurs qui courent des dizaines de kilomètres par jour et qui sont d'une rendoutable efficacité physique et intellectuelle aussi parce qu'ils ont un cerveau plus gros que le nôtre même Cro-Magnon a un cerveau plus gros que le nôtre et en tant qu'éminent chercheur membre du Collège de France vous êtes indulgent avec les anachronismes de Raon oui alors ça aussi vous touchez un point que je trouve absolument extraordinaire je crois que quand on regarde une nouvelle version des trois mousquetaires ou même si on lit Alexandre Dumas votre premier réflexe ne va pas être est-ce que c'était réel ou pas et dès que vous touchez à la préhistoire vous avez toujours cette idée que ah ça doit être historique le film de Jean-Jacques Hano qui part d'un roman ça a été rappelé quand même et puis et puis René aîné était ami aussi avec alors je ne sais plus quel des deux de René aîné était ami avec Proust donc il y avait toute cette recherche aussi autour de ça du temps passé c'est le père c'est le père donc il y avait un véritable engouement là-dessus donc en fait ils ont Jean-Jacques Hano lorsque on lui est tombé dessus avec les scientifiques mon copain ça avait participé aux histoires aussi avec Desmond Maurice donc il y avait très bon conscient scientifique mais c'était avant tout un roman donc moi quand je vais voir un film comme celui-là je n'y vais pas pour dire je vais voir Reconstitution scientifique je regarde la trame la Reconstitution maintenant après si on pose la question c'est le rôle de ce genre de débat donc je crois que là aussi pour l'art nous sommes au musée du Louvre tout de même je veux dire si vous allez devant la Joconde vous allez voir les gens qui vous guident ou les conférenciers vous dites à quoi ça sert ? les gens vont se foutre de vous et bien on fait ça devant Lascaux on dit d'abord à quoi ça sert ? on ne le voit pas comme de l'art ou tout ce que ça pourrait exprimer donc il y a toujours il y a des biens dans la préhistoire il y a des biens idéologiques c'est une évidence on en a beaucoup parlé mais il y a aussi cette espèce de travers qui consiste à dire est-ce que c'est scientifique ou pas alors qu'on n'a pas du tout ce premier questionnement qui arrive très vite d'une certaine manière lorsqu'on est sur ces paillons de l'art c'est assez intéressant on voit bien que ça a le côté fascinant de la période et le côté intriguant est-ce que nous étions déjà humains ou pas voilà c'est tout ça alors on peut s'en foutre de l'aspect scientifique mais si on revient à la page non 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 mais si on revient à la page précédente regardez la couleur de Raan il a un beau rose et tout tandis que les méchants qui lui envoient des lances ils sont presque verts donc il y a quand même même si on ne doit pas s'intéresser si on n'a pas envie de s'intéresser à l'aspect scientifique ou historique il y a un minimum de critiques un peu de critiques à apporter sur ces représentations comme tout à l'heure sur les habits bien sûr non mais moi je pense tout d'abord et là je suis d'accord avec vous il ne faut pas oublier le divertissement tout d'abord comme à propos de la guerre du feu ou un film sur Tarzan etc on va voir un film pour se divertir sinon on va avoir un documentaire je pense qu'on peut apprendre aux enfants les plus jeunes à avoir un regard critique sur les dessins qu'on leur présente évidemment moi ce que je voulais juste rajouter sur deux points sur Tarzan ce qui me fascinait aussi enfant j'ai oublié de dire c'est le texte sur Rahan oui dans Rahan c'est à dire que là le fleuve sans fin moi c'est une poésie sans fin justement le tigre à dents de sabre enfin toutes ces images par le texte je les trouverais fascinantes et aussi pour revenir sur l'aspect esthétique j'ai trouvé il y a une bande dessinée qui est géniale qui s'appelle Rupestre c'est vraiment ces six auteurs de bande dessinée dont Davodot Troups Pascal Rabatté on va en voir des images tout à l'heure je regarde alors eux ils sont allés voir l'aspect esthétique de ces grottes justement Lisa je voulais juste revenir sur l'idée qu'on s'en fout de l'aspect scientifique disons que Rahan était fait pour être édité dans PIF donc c'est à destination quand même d'enfants donc peut-être qu'on voyait quand même que c'était assez gros et assez stéréotypé de toute façon c'est ça les auteurs ils ont toujours dit que c'était des gros stéréotypes et qu'ils s'en servaient pour ces stéréotypes étaient des vecteurs d'idéologie finalement et oui enfin Rahan c'est pas une BD scientifique on le sait ça n'a pas la prétention et c'est juste une bande dessinée de divertissement et d'idéologie aussi un petit peu Didier Pazamonique quelle est l'influence de la guerre du feu de Jean-Jacques Canot dans la représentation de la préhistoire dans la bande dessinée à partir des années 80 elle est quasiment nulle soyons clair ce qui est intéressant c'est qu'il est allé chercher Philippe Drouillet pour faire l'affiche et Philippe Drouillet rappelez qui il est pardon rappelez qui est Drouillet alors justement Philippe Drouillet c'est un des quatre fondateurs des humanoïdes associés de Métal Hurlant et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on puisse dire il n'a pas une représentation très réaliste c'est une espèce d'expressivité dans sa façon de dessiner et c'est intéressant qu'il ait été chercher Drouillet parce que ça veut dire quoi ça veut dire que justement le film ne se veut pas historique le film se veut l'expression une expression de la vision de cette époque là en fonction évidemment d'éléments qui sont ceux d'aujourd'hui mais en même temps tout le film de Jean-Jacques Hannault porte notamment sur la langue sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue et donc cette espèce d'abstraction que Drouillet vient apporter sur l'affiche c'est une façon de dire au spectateur représentez-vous les choses de façon abstraite parce qu'il faut avoir une certaine distance par rapport aux images et c'est là qu'on se distingue de Raon qui continue à trimballer une quincaillerie visuelle qui date du début du XXe siècle tandis qu'Annault a la subtilité et l'intelligence d'inviter le spectateur à prendre de la distance Est-ce que vous pouvez nous raconter le travail de l'auteur de BD Emmanuel Roudier qui a publié Néanertal Emmanuel Roudier qui est diplômé en art et passionné d'archéologie Là on a affaire un peu comme Jacques Tardy avec La guerre de 1914 à un auteur qui s'est penché sérieusement sur les publications de l'époque et qui du coup va être beaucoup plus fidèle à la réalité bien que ce personnage n'a pas l'air beaucoup plus habillé que ce qu'on a vu là et on imagine que s'il est à la cime des montagnes il ne doit pas faire très chaud là-bas J'ai écrit un livre qui s'appelle Le retour de Mme de Néanertal c'est les lettres persanes mais avec une femme de Néanertal qui a été clonée parce qu'il y en a les jeunes et qui vient regarder notre monde vers le transhumanisme et sur la couverture je voulais une femme de Néanertal mais moderne coiffée comme une femme moderne avec des habits modernes etc je n'ai jamais pu avec Odile Jacob et mon éditeur avoir cette photo parce qu'il me disait ça va tellement à l'encontre de ce que l'on croit de la préhistoire qu'on ne peut pas le mettre on va croire que c'est une espèce d'art fantastique ou street art ou un truc comme ça vous vous rendez compte moi-même je ne peux pas y arriver alors si on regarde l'image suivante on voit quand même que là il y a une réflexion sur la façon dont les personnages sont représentés on est déjà dans quelque chose d'un peu plus réaliste il y a un groupe social et Roudier a reçu plusieurs prix Didier Pazamonique Didier Roudier a reçu plusieurs prix il a été exposé dans des musées archéologiques mais déjà ici il y a un groupe social oui il y a un groupe social alors qu'Aran est tout seul c'est l'homme seul avant les civilisations de Rousseau vous voyez ça aussi et là on voit arriver des aspects alors parce que même si on voit des groupes comme dans la guerre du feu c'est plutôt des hordes voilà sauf avec les homo sapiens et là Roudier effectivement c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec mes amis du Périgord et en plus c'est plein d'informations enfin en même temps il laisse traîner les eaux moi je vois pas pourquoi les gens de cette époque ne feraient pas le ménage comme nous on fait vous avez eu des adolescents vous avez vu leur chambre Didier Pazamonique vous vouliez évoquer deux autres bandes dessinées qui représentent la préhistoire les chasseurs de l'aube de Smol d'Haussmann et puis l'âge de raison de Mathieu Bonhomme alors d'abord les chasseurs de l'aube oui d'abord il y a c'est Haussmann Haussmann c'est c'est un des meilleurs conteurs et un des plus un des plus poétiques dessinateurs du journal de Spirou il est déjà présent dans le journal de Spirou dès les années 60 ce qui est intéressant c'est que la première représentation qu'il fait dans les années 60 de sa Quilles-Uni c'est vraiment Adam et Ève c'est un homme une femme sauf que c'est pas représenté bêtement c'est à dire qu'il y a une vraie réflexion il y a surtout il y a surtout l'idée qu'on ne sait pas grand chose sur cette époque là et donc il va se contenter de pas aller trop loin dans la représentation ni d'objet ni de ni de détail ça va être assez schématique en revanche quand il se remet sur ce sujet là 30 ans ou 40 ans plus tard là il va se documenter il faut dire aussi qu'il a un scénariste qui 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 travaille par ailleurs avec des scénaristes et donc ici on est dans quelque chose de plus de plus précis de plus documenté alors ce qui est intéressant c'est que il garde un dessin assez flou il n'y a pas il n'y a pas un hyper réalisme dans le dessin ce qui permet d'évacuer certains détails etc sauf qu'ici contrairement à tout à l'heure on voyait des hommes nus dans la neige ici ils sont correctement habillés là encore on retrouve un groupe social et puis en revanche je ne sais pas trop si dans les montagnes il y avait comme ça des des mammouths qui traînaient moi j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en pleine les mammouths ben oui parce que c'est pas que l'alpinisme pour eux c'est pas une spécialité mais là aussi sur l'aspect social c'était très compliqué pour les dessinateurs aussi parce que on imaginait l'homme seul il y avait toutes les clichés etc et maintenant grâce à la possibilité de préserver de l'ADN fossile on sait pour Néandertal ou Cro-Magnon qui vivaient dans des systèmes sociaux avec plusieurs hommes plusieurs femmes et là évidemment c'est une dimension qui aujourd'hui est beaucoup plus intégrée et puis on a des belles études en archéologie notamment pour les périodes plus récentes qui montrent de très belles choses notamment à Etiole ou à Pincevante ça c'est en France où là on a j'y pense parce qu'on a des ça évoque vraiment les Amérindiens avec les tipis on a retrouvé les piliers les poteaux etc donc on n'est pas dans l'anachronisme mais en fait c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imagine en termes d'organisation puis on a d'autres choses chez Néandertal qui sont absolument passionnantes alors ça c'est à Chenidar trop y aller depuis quelque temps malheureusement mais là on a trouvé une petite nécropole de Néandertal où là deux hommes sont morts vers la quarantaine c'est quand même pas mal à l'époque et ils avaient un handicap de naissance et c'est des groupes qui organisaient des solidarités alors je ne suis pas en train de dire que tous étaient plus solidaires que nous par rapport aux gens démunis dans nos villes mais on a eu des groupes égoïstes des groupes moins égoïstes mais on voit que si les dessinateurs et les scénaristes viennent voir comme dans le cas qui est présenté ici les préhistoriens avec les évolutions de nos données ils ont des sources d'inspiration qui leur permettent à la fois de changer d'image et aussi de créer des scènes nouvelles par rapport à tout cela Fabrice Doir sur les chasseurs de l'aube j'ai adoré cette bande dessinée pourquoi ? je crois que dans mon souvenir ce que j'ai lu il y a assez longtemps maintenant c'est surtout l'histoire d'amour qu'il y a entre ces deux personnages qui est incroyable c'est une sorte de Roméo-Juliette avant l'heure et c'est fantastique pour ça déjà je trouve oui et puis il reprend un peu le même schéma que à nos c'est-à-dire il n'y a pas de texte il n'y a pas de dialogue donc on est dans une bande dessinée muette c'est un infralangage un début de langage et puis on va aussi chercher la caution on voit bien qu'on a une préface d'Yves Coppens dans l'âge de raison on va chercher la caution des scientifiques c'est une marque de l'époque aussi mais ça c'est la grande histoire de la bande dessinée je trouve en général comme elle n'est pas forcément admise enfin maintenant depuis peu plus ou moins ça les porte s'ouvre mais elle a toujours besoin d'être cautionnée elle a toujours besoin d'aller chercher des cautions d'aller chercher pour se faire reconnaître pour se faire admettre pour dire voilà c'est aussi de l'art etc mais bon c'est comme ça c'est l'histoire il y a ça mais c'est aussi très daté de l'époque parce que ce qu'il faut se rendre compte c'est que on est dans une génération où les scientifiques aussi ont une culture de bande dessinée et donc on peut les solliciter beaucoup plus facilement alors qu'avant c'était des mandarins qui auraient regardé les choses de très haut qu'est-ce qui rapproche l'âge de raison de Mathieu Bonhomme et les chasseurs de l'aube je pense que chez Mathieu Bonhomme il y a comme aux chasseurs de l'aube il y a un respect du contexte historique qui va être plus regardant et qui est d'ailleurs la marque de fabrique de la bande dessinée franco-beige c'est une bande dessinée ce qui distingue des japonais des américains c'est qu'il y a de la documentation derrière on raconte pas n'importe quoi et ça c'est le poids des origines éducatives de la bande dessinée franco-belge c'est pas le cas en Italie par exemple en Italie on n'est pas non plus très intéressé par le document en revanche le nord de l'Europe va garder ce même type de schéma dans la page qui suit je vous parlais de ça qui est uni je sais pas pourquoi on a inversé les pages mais voilà le premier travail d'Haussmann dans les années 60 et on voit que la couleur de la peau par exemple est plutôt assez bien vue il y a une vraie je pense que déjà à l'époque René Haussmann est en contact avec des scientifiques et discute avec eux ça se faisait de la même façon qu'Hergé consulte Bernard Veulemans pour parler du Yeti Bernard Veulemans qui est le fondateur de la cryptozoologie donc on a des dialogues permanents avec les les savants ou avec les livres de ces savants qui se retrouvent dans ces représentations c'est un peu courant pareil avec Papyrus et de Gitter il le dit lui-même au départ il avait créé son personnage et il a inventé ce personnage dans son histoire donc ça se passe en Egypte c'est un petit enfant égyptien donc dans l'Egypte antique et il s'est vite rendu compte qu'il était au bout un peu de son imaginaire si je puis dire et il a eu besoin à partir de là d'aller en direction des scientifiques des archéologues et plus ça va quand on regarde l'évolution des albums de Papyrus plus c'est érudit plus justement il a eu besoin de cette caution encore une fois de ce rapport historique à la vérité scientifique pour créer continuer les histoires de son personnage mais en même temps moi je vous pose la question directement je pense que l'une des préoccupations des historiens comme vous c'est aussi d'avoir des histoires à raconter parce que si on n'a pas une histoire un peu frappante pour le public en fait on va vers l'anecdote pour pouvoir faire un travail de pédagogie non ? oui il y a ça ben oui c'est des caractéristiques sur lesquelles l'intelligence artificielle n'est pas prêt de nous rattraper c'est la construction du récit mais néanmoins il est très clair que sur les imaginaires parce qu'évidemment je vous emmène sur un terrain de fouille franchement si vous n'avez pas une petite idée de quoi peut servir un bout de silex et un bout d'os vous allez sacrément vous ennuyer et donc là il y a tout un enjeu qui intervient c'est à partir alors moi j'étais un des premiers à faire ça à reconstituer dans les années 80 la vie de nos ancêtres ça c'était assez nouveau on avait les méthodes scientifiques qui pouvaient le faire on avait les données qui arrivaient et puis surtout on avait les connaissances des chimpanzés et leur structure sociale et de leurs systèmes sociaux on sait qu'ils ont des cultures ils rient vous savez tiens connaissez la meilleure blague qui fait rire les singes ben l'homme descend du singe ils sont morts de rire donc sérieusement et donc lorsqu'on sait tout ce qu'ils pratiquaient ils font même de la politique ou autre d'un seul coup ça permettait de mettre de l'épaisseur et de mettre en place des moyens de tester cela donc ça tombait bien parce que Yves Coppin ça a beaucoup contribué évidemment l'ouverture de la préhistoire dans le grand public il y a des tas de bandes dessinées qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a conseillé moi-même aussi j'en ai fait et ça a été extrêmement important pour nous parce que raconter une histoire c'est exactement alors là on est dans une autre préhistoire mais au sens caricatural qui est au-delà des hommes qui est les dinosaures merci Steven Spielberg Jurassic Park qui a complètement ouvert même le champ d'interprétation sur les scientifiques parce qu'avant les dinosaures c'était des gros couillons qui ne bougeaient pas qui ne se déplaçaient pas mais d'un seul coup ils ont compris qu'ils pouvaient avoir un vélociraptor derrière eux ils se sont dit peut-être des trucs quand même assez dynamiques là-dedans donc la rencontre entre le monde scientifique et la narration et ça merci aux créatifs ça veut dire ça veut pas dire qu'on n'avait pas envie de le faire nous a permis d'aborder de nouvelles hypothèses sur leur façon de vie les échanges des trucs tout couillons l'histoire du rasage quelqu'un me demande un jour dans une conférence comment ils se coupaient les ongles on ne s'est jamais posé la question on voyait dépenser un projet de recherche au CDRS comment se faisait la manicure chez Homo erectus je veux dire que là vous n'avancez pas mais néanmoins c'est une super bonne question c'est ça qui est intéressant ils se rangeaient les ongles comme tout le monde oui c'est ça c'est ce que j'ai mangé et donc il y a ça mais il y a autre chose aussi qui est intéressante parce qu'on parlait justement de la projection dans la première partie de l'émission des idéologies dans le passé mais c'est comment avec Silex The City où il y avait fait penser on est capable par le récit de faire quelque chose absolument génial et moi je travaille beaucoup dans le monde de l'innovation aujourd'hui des technologies et je dis lisez le meilleur livre sur l'innovation c'est pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis c'est le livre le plus génial sur l'innovation qui est un peu extraordinaire avec des dialogues d'une qualité extraordinaire d'ailleurs la version française est meilleure que la version reglaise au passage et en termes de qualité du texte et c'est un livre qui est très documenté sur le plan scientifique pour l'époque c'est dans les 1964 je crois et donc c'est cette afférence entre les deux se dire je vais raconter une histoire et le fait de raconter une histoire va nous proposer à nous les scientifiques peut-être des choses que nous avions déligées que nous ne semblions pas importantes et qui nous amènent effectivement à faire une co-évolution avec vous donc voilà c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ces échanges entre nos deux mondes pourquoi j'ai mangé mon père ah c'est génial c'est excellent disait pas ça Monique j'aimerais qu'on évoque quelques bandes dessinées qui mettent en scène la préhistoire mais de façon parodique on a quelques images on a notamment BC de Johnny Hart BC de Johnny Hart alors ce qui est intéressant c'est que en fait c'est une espèce de peanuts des cavernes quoi sauf que l'auteur va évoluer comment dirais-je spirituellement et aujourd'hui il est créationniste donc il a un petit problème par rapport à sa propre création il y a la famille Pierre-à-feu qu'on connait qui a un énorme succès la grande invention c'est Anna et Barbara qui créent ce dessin animé c'est qu'ils ont compris qu'on pouvait faire des dessins animés pas chers à 8 images par seconde au lieu de 24 et donc c'est la première grande production de dessins animés des Etats-Unis qui va vraiment squatter le prime time des mômes le samedi matin sur CBS et ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver un schéma familial c'est-à-dire qu'on va projeter le schéma familial moderne sur l'âge des cavernes et ça on va le retrouver un peu plus tard chez deux auteurs et dans la BD franco-belge on retrouve des BD parodiques oui alors il y a ce qui est intéressant donc on parlait tout à l'heure des iguanodons de Bernissard etc donc Franquin c'est le bézozoïque Franquin qui est né à 1 km du musée où se trouvent les iguanodons a forcément comme tous les écoliers belges visiter cet iguanodon et s'est retrouvé devant l'oeuf un oeuf de dinosaure avec cette idée qu'est-ce qui pourrait arriver s'il se mettait à éclore et donc tout l'album du voyageur le mézozoïque tourne autour de ça c'est-à-dire que une fois de plus Champignac réalise c'est une BD des années 50 là il y a un autre cliché non les préhistoriens ne sont pas des gars comme ça avec ils sentent la naphtaline qui ont des cheveux blancs il faut arrêter là aussi non non ils ne sentent pas la naphtaline Champignac est un mélange entre Jean Rostand et Einstein donc on n'est pas très loin quand même de la biologie dernière BD avant d'évoquer Silex and the City Nabucodinosaur c'est une sorte de titœuf des cavernes c'est ça ? oui c'est ça peut-être 10 ans avant la création de titœuf ce qui est intéressant c'est le titre c'est l'à peu près histoire c'est à peu près ça et donc c'est bien parce que ça montre aussi que les artistes eux-mêmes ont une espèce de dérision il suffit de voir les représentations des animaux qui sont complètement fantasques également on est dans la caricature dans l'ultra caricature mais on n'oublie pas remarquer de mettre un nombril ce qui est étonnant pour un dinosaure alors j'aimerais qu'on évoque le plus grand succès dans le genre parodique à la manière d'Astérix c'est bien sûr Silex and the City de Jules Maximilien Fortier vous êtes étudiant en master 2 à l'école du Louvre vous êtes penché sur Silex and the City qui pose la question notamment de la modernité tout à fait justement la modernité puisque Silex and the City prouve finalement que la préhistoire peut être moderne alors du coup Silex and the City effectivement réinterroge l'idée du passé pour finalement mieux se la réapproprier en jouant aussi sur les contextes les mots également les codes de nos sociétés actuelles elles interrogent les craintes modernes dans l'avenir et surtout interrogent ce qui fait actuellement la modernité c'est une histoire qui n'est vraiment pas neuve puisque déjà il y a très longtemps du coup en 1927 Métropolis de Fritz Lang montrait une espèce de ville avec beaucoup de références finalement faites au passé elle est au centre de la question publique à partir des années 60 et 80 et à partir de ce moment là on voit en même temps que ça correspond avec les bandes dessinées dont vous avez parlé l'idée de la modernité s'oppose finalement aussi à celle de la préhistoire en bandes dessinées alors Selection of the City est une sorte d'abstract d'une question qui hante nos 70 dernières années comment être moderne dans nos âges contemporains alors déjà Selection of the City c'est une série qui a été créée en 2009 qui actuellement comporte 8 albums et quelle est l'histoire en général c'est en moins qu'un de cent mille la terre est toute entière saisie par l'évolution par l'évolution toute non une vallée résiste encore et toujours à l'envahisseur oui petite référence à l'extérieur effectivement donc on retrouve ainsi les aventures de la famille dot com qui comporte blog le père professeur raté spam une institutrice de prix histoire géo web la fille fleur bleue et URL le fist un petit peu activiste une famille tout à fait moderne comme on peut le voir et moderne effectivement cette bande dessinée l'est mais beaucoup d'oeuvres explore cette idée de la modernité en la transposant avec une certaine idée du passé mais de différentes manières déjà on a le passé qui retrouve le contemporain le passé fait irruption dans le présent et l'interroge et c'est une oeuvre qui est évidemment un phare pour notre culture moderne c'est les visiteurs les visiteurs le fameux film qu'on ne présente plus de Jean-Marie Poiré qui montre deux personnages médiévaux qui font irruption dans nos âges contemporains et qui sont complètement dépassés par la modernité à la fois sociétale celle qui nous est héritée depuis la révolution de 1789 et aussi celle des outils ensuite on a le passé mis en regard du contemporain souvent par le bien d'inspiration du passé une réinterprétation du passé qui finalement se base sur l'ancien pour recréer le moderne et le futur et c'est par exemple le cas de Jean Giroux plus connu sous l'union de Mobius qui donne dans ses décors une sorte de dimension onirique et un petit peu futuriste avec des références au passé qui sont véritablement omniprésentes j'ai en tête une planche où on voit un espèce de Mont-Saint-Michel en train de flotter au-dessus d'une mer et devant un personnage complètement habillé de manière futuriste finalement on voit que Mobius s'est complètement basé sur le passé pour recréer l'avenir et finalement en même temps donner une vision du présent donc ce qui est moderne en cela ça peut rappeler beaucoup de dessins anciens par exemple les dessins futuristes j'ai eu en tête la citoyenne Webba d'Antonio Santellia qui montre une espèce de grande cité un petit peu sur ce mode de châteaux médiévaux qui ont été repris ainsi on voit que le futurisme qui était un mouvement qui était censé faire complètement table rase du passé est obligé de se baser sur ce passé pour ensuite recréer l'avenir et enfin nous avons un dernier exemple c'est celui qui nous concerne le contemporain qui fait irruption cette fois-ci dans le passé c'est le cas de Ciel X and the City souvent la comparaison au sein de cette bien-dessinée s'arrête à l'inclusion de la vie telle qu'elle est d'une époque à un autre ici ce qui est inédit c'est que les personnages ont conscience de leur modernité ils choisissent ou non l'évolution d'ailleurs il y a beaucoup de choses anachroniques c'est fait pour par exemple j'ai en tête cette idée où ils disent si vous voulez écrire un rapport de stage on n'a pas encore inventé l'écriture donc à quoi ça sert donc voilà effectivement il y a beaucoup d'anachronisme qui recrée le comique alors si X and the City apparaît ainsi comme symptomatique de nos visions modernes on associe souvent la modernité en opposition avec le passé alors que la modernité était avant une émancipation du passé alors comment est-ce que cette modernité est évoquée dans X and the City alors déjà par un dessin qui rappelle beaucoup le dessin de presse Jules de base est un fils de Charlie Hebdo le dessin explore trois grands thèmes d'abord la modernité par l'outil la question de l'outil qui sort très souvent dans ces épisodes notamment en parallèle de l'ancien la technologie électronique est souvent mise en opposition avec le Xilex Xilex qui d'ailleurs fait la fierté de la famille Dotcom et souvent est également fait référence aux théories de l'évolution et aux strates archéologiques de la préhistoire et souvent dit par exemple je ne vais pas attendre l'âge de fer pour faire un tel ou un tel quelque chose ou quelque chose la nouvelle tendance au niveau religion c'est le darwinisme puisque voilà ça rejoint également ce qu'on avait dit au début Darwin est remontré un petit peu comme une nouvelle religion à travers ce renversement de valeur c'est plus largement la relation entre l'outil et l'homme qui est interrogé il y a ensuite la dimension de la modernité par la pensée le vocabulaire qui est assez jeune si on peut dire en même temps ça s'adresse au plus grand public épisode qui repose sur la dichotomie entre une pensée actuelle et le contexte complètement préhistorique du paléolithique à l'âge contemporain nous sommes en effet en quête des mêmes choses et le langage finalement n'est là que pour adapter au plus grand nombre aux personnes qui vont le lire alors par exemple on a beaucoup de leitmotifs autour de sujets très variés et qui retrace finalement les préoccupations entre la préhistoire et ce qui s'est actuellement c'est à dire on a un épisode par exemple sur l'adaptation qui a été réalisé sur Arte on a un épisode qui s'appelle Rocher blanc sur fond blanc qui fait évidemment référence à Malevitch et qui traite à l'intérieur de cet épisode de la vandalisation du babouin de la reine par Abilis Kapoor qui évidemment rappelle l'épisode du coup de la vandalisation du coup de l'oeuvre contemporaine de Anish Kapoor à Versailles on a également les thèmes de la religion par exemple avec une secte avec aussi une parodie de secte indienne et ensuite on a aussi la société de consommation on a vraiment beaucoup de sujets comme ça qui sont évoqués ces pensées montrent ainsi la permanence la permanence des manières de penser entre le présent l'avenir et le passé enfin on a la modernité par les codes Selecting City est une BD qui véritablement se joue des codes qui passent au vitriol nos codes actuels déjà elle repose sur beaucoup de jeux de mots par exemple il y a l'ascorama qui rappelle une certaine marque de construction que nous ne rappelons pas ici ils sont souvent utilisés pour décrire et moquer les codes modernes en les transposant par anachronisme dans un monde préhistorique comme par exemple la mode des défis sur internet on est en période de glaciation on a le Ice Bucket Challenge qui arrive on a également les jeux à gratter qui sont moqués et même dans le dernier épisode on a l'homme de Cro-Macron la couverture d'album c'est le président Macron en train de traîner par les cheveux Brigitte Macron tout simplement donc on va là dans une grande finesse encore quelques mots Maximilien parce qu'on va bientôt terminer un mot de conclusion oui justement j'arrive à la fin bref tout mène à réinterroger à travers des regards historiques notre société contemporaine finalement peut-être une question pour conclure quelle est la sagesse que nos modèles préhistoriques peuvent apporter à notre monde au niveau de la modernité ça c'est pour vous Didier Passamonic oui en fait on se trouve devant un courant de bande dessinée qui est né dans les années 60 en 59 en fait avec Astérix Astérix fête son anniversaire cette année et Astérix c'est pas historique puisque on va mélanger des citations latines avec des situations on va parler de l'économie par exemple de la même façon Jules n'est pas en train de faire de l'histoire et je dirais que pour apprendre ce que c'est que la préhistoire c'est la meilleure porte d'entrée possible parce qu'elle oblige le lecteur à décoder en permanence c'est à dire que il y a des jeux de mots qui sollicitent le lecteur comme ici Néandertal poursuite immédiatement on voit le trait moderne qu'il y a dans ce jeu de mots les jeux de mots sont aussi visuels c'est ça qui est intéressant c'est que c'est véritablement une bande dessinée qui invite à la critique qui invite à l'oeil critique à la fois du texte à la fois de l'image et à la fois de l'association des deux si on reprend la couverture précédente les évocations elles sont très symboliques c'est l'arbre de l'évolution très clairement qui est évoquée là il y a donc une intelligence visuelle il y a une intelligence interprétative et qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui où on collecte l'information grâce aux réseaux sociaux de façon complètement atomisée et en fait le travail de Jules est un vrai travail de penseur c'est à dire que c'est quelqu'un qu'il est normalien d'ailleurs qu'il est normalien il a fait l'inalco il parle couramment le mandarin c'est le plus diplômé des dessinateurs de Charlie Hebdo mais c'est aussi le plus intelligent et le mot intelligent vient de là ça consiste à relier les choses à relier les concepts et lui les déconstruit pour mieux nous inviter à à les réinterpréter c'est à dire avoir un regard critique et c'est en ça qu'il est probablement le meilleur dispensateur de sagesse de la bande dessinée moderne Fabrice Douart on retrouve quelques planches de Silex and the City à la petite galerie bah oui pour évoquer et la bande dessinée et puis la préhistoire c'était évident de passer aussi par Jules c'est ce que je voulais dire c'est ça c'était l'invention de Jules en permanence autant dans l'image que dans le texte on me l'a rappelé Didier pardon et oui donc voilà c'était tout simplement évident de passer par là et évidemment tous ces jeux de mots j'adore tu parlais des réseaux le réseau flashbook c'était très bon etc un mot de conclusion pour terminer on arrive au terme de cette conférence Pascal Pic un mot de conclusion oui c'est un bon parcours parce qu'on a vu qu'on n'avait pas pris la préhistoire pour ce qu'elle était au départ même si on ne connaissait pas grand chose avec cette projection des idéologies on en est arrivé au fil de cette belle séance à ces pseudo-anachronismes et comment on interfère entre nos mondes et le monde d'hier avec des regards critiques et moi ce que je trouve fascinant avec le monde qui vient aujourd'hui dans les dystopies avec les inquiétudes du monde qui vient remarquez qu'on met ensemble des technologies ou des armes complètement ahurissantes par rapport même à celles qu'on connaît aujourd'hui avec des gens qui sont des situations des habillements des situations que je ne dirais pas préhistoriques mais qui sont quand même dégradées et qui sont au-delà des civilisations donc je crois que c'est ça qui est passionnant et tout ce que vous avez évoqué monsieur Merci ça montre bien qu'en fait à toutes les périodes beaucoup plus anciennement qu'on ne l'imaginait ces grandes questions du symbole de la société du rapport à l'autre de la politique de la relation aux âmes enfin en fait c'est des choses qui ont traversé toute l'évolution de la ligne humaine et la BD donc le traverse dans tous les sens et ça c'est très salutaire pour ce qui est vraiment à la pre-histoire Fabrice Douard votre conclusion c'est que justement je rebondis aussi c'est que grâce à la bande dessinée c'est réapprendre cette liberté parce que c'est vraiment aussi l'école de la liberté grâce à ça autant dans la fidélité peut-être de certains principes ou théories mais aussi dans la liberté de création d'expression et c'est ce qui va nous permettre également de rejoindre beaucoup de domaines Didier oui et puis il y a l'humour l'humour c'est quand même effectivement il faut regarder toutes ces représentations pour ce qu'elles sont c'est à dire des représentations et l'humour permet justement à ne pas prendre ces choses-là trop au sérieux c'est Goscinny qui disait les gens sérieux me mettent en joie et donc je pense que c'est la façon dont il faut regarder ça un bon mot de conclusion alors je vous recommande vraiment l'archéologie en bulle c'est le catalogue de l'exposition par Fabrice Douard et Jean-Luc Martinez le président du Louvre je vous recommande également le dernier ouvrage de Pascal Pic l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences c'est chez Odile Jacob merci beaucoup Pascal Pic Didier Pazamonik Fabrice Douard ainsi que nos étudiants Lisa et Maximilien je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir merci aux équipes techniques de l'auditorium à Camille Delmas sa directrice merci à Dominique de Fonréau la directrice de la médiation et de la programmation culturelle du musée du Louvre et à Michel-Antoine Pietri son adjoint merci à Valentine Brochet et Antoine Vandeville cheville ouvrière de cette édition de Culture G merci à tous je vous souhaite une belle soirée à très bientôt en avril merci à tous